J'espère que tu vas bien, aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo Dans cette vidéo on va continuer notre série sur la fin des temps Et aujourd'hui on va particulièrement parler de ce que Dieu attend de nous dans les temps dans lesquels nous sommes Donc si ça t'intéresse, surtout reste connecté Et si c'est la première fois que tu es sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue Je m'appelle Esther, n'hésite surtout pas à t'abonner Et moi je te retrouve tout de suite La précédente vidéo qui était la première partie sur l'enlèvement Nous avons vu en fait que l'enlèvement de l'église n'est pas du tout le premier enlèvement dont la Bible nous parle Mais que la Bible nous parle de trois autres enlèvements, trois autres personnes qui ont été enlevées Qui sont Elie, Enoch et Jésus Alors la Bible nous dit ceci dans le livre de Matthieu Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et ils ne se doutèrent de rien Jusqu'à ce que le déluge vint et les emportât tous Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé De deux femmes qui monteront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissé Veillez donc puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra Donc ça c'est Matthieu 24 du verset 37 à 42 Entre l'enlèvement du Seigneur Jésus qu'on a vu dans la précédente vidéo Et l'avènement du Seigneur Jésus qui est donc sa deuxième venue Il y aura en fait l'enlèvement de l'église Donc ce moment dans l'histoire de l'humanité où toutes les personnes qui vivent selon la parole de Dieu Qui suivent la direction du Saint-Esprit et qui sont nées de nouveau Seront enlevées pour aller rejoindre le Seigneur Jésus dans les airs et pour aller célébrer les noces de l'agnon La Bible fait en fait un parallèle entre plusieurs événements Et la Bible nous dit que de la même façon que Noé a bâti l'arche Avant que le déluge ne survienne et qu'il a pu s'abriter en fait dans l'arche avec toute sa famille et certains des animaux Avant que toutes les autres personnes qui étaient sur terre disparaissent et meurent en fait à cause du déluge De la même façon en fait Jésus-Christ a commencé à bâtir son église depuis le jour de la Pentecôte Cette église est en train d'être bâtie et elle continuera à être bâtie jusqu'au jour en fait où le Seigneur Jésus viendra chercher son église Donc pour que l'église soit enlevée et puisse rejoindre Jésus-Christ dans les airs Dans le cas de Noé c'était la fermeture de l'arche dans laquelle il a pu s'abriter avant le déluge Le parallèle en fait c'est que pour l'église ce sera justement l'enlèvement qui va précéder en fait des temps sur terre Qui seront vraiment très compliqués pour les personnes en fait qui ne seront pas enlevées Alors pour bâtir son église Jésus utilise sa vie, ses paroles et son esprit Et on comprend vraiment qu'on est dans des temps vraiment particuliers Parce qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui on comprend qu'on est en train de plus en plus d'approcher vers l'enlèvement On est en train de plus en plus d'approcher vers la deuxième venue de Jésus Et de la même façon que Noé était occupé en fait à l'oeuvre de Dieu Il était occupé à bâtir l'arche pour qu'il puisse s'y abriter avec sa famille et certains des animaux Pour justement échapper au déluge de la même façon en fait nous devons vraiment prendre au sérieux L'oeuvre de Dieu dans les temps dans lesquels nous sommes Parce que Jésus Christ viendra chercher une église glorieuse, sainte, sans rites, sans tâches ni rien de semblable Et la Bible nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité Dans les temps dans lesquels nous sommes nous devons absolument être concentrés sur le salut des âmes Et concentrés sur notre relation avec Dieu Ce sont deux choses qui doivent vraiment être des priorités pour nous Autant de Noé alors que Noé s'occupait de l'oeuvre de Dieu Alors que Noé bâtissait l'arche Il y avait des gens qui étaient autour de lui Qui buvaient, qui faisaient la fête Qui étaient occupés à toutes sortes d'activités en fait Mais qui étaient des choses totalement vaines De la même façon nous devons nous aussi nous concentrer sur les choses du royaume Qui valent la peine pour mettre notre énergie Ne gaspillons pas du temps dans les temps dans lesquels nous sommes Dans des choses futiles, dans des choses vaines Alors il y a tellement de distractions Il y a tellement de choses qui sont là pour venir prendre notre temps Pour venir prendre notre énergie Pour venir nous faire faire tout et n'importe quoi Il y a tellement tellement de choix pour qu'on soit là à perdre du temps bêtement Mais nous devons vraiment avoir cette mentalité qu'avait Noé Avoir cette mentalité où nous sommes les yeux fixés sur l'oeuvre de Dieu Les yeux fixés sur le royaume de Dieu Les yeux fixés en fait sur l'église que Dieu attend L'épouse que Jésus-Christ viendra chercher soit une épouse glorieuse Et qu'un maximum de personnes puissent justement être enlevées Qu'un maximum de personnes puissent justement être sauvées Parce que ce sera vraiment très compliqué pour les personnes qui rateront l'enlèvement Donc combien c'est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu Alors que nous sommes partenaires avec Dieu De vraiment faire de son oeuvre une priorité dans nos vies Alors mon frère, ma soeur, je t'encourage véritablement à prendre cela très au sérieux Prends ton salut au sérieux Prends ta relation avec Dieu au sérieux Et prends le salut des personnes qui sont autour de toi très au sérieux Ces personnes que tu rencontres dans la vie de tous les jours Prends leur salut très au sérieux Pourquoi ? Parce qu'il y a un moment où ce sera trop tard Jésus-Christ viendra chercher une église sainte Sans tâche, ni ride, ni rien de semblable Une église glorieuse Et que tu fasses partie de cette église Que je fasse partie de cette église Et qu'un maximum de personnes puissent faire partie de cette église Qu'un maximum de personnes puissent échapper en fait À ce qui arrivera aux gens qui rateront l'enlèvement Et pour ça en fait Dieu va m'utiliser Dieu va t'utiliser pour qu'un maximum de personnes puissent le connaître Et aient la grâce de pouvoir le rencontrer Avant en fait qu'il ne soit trop tard Dans la prochaine vidéo justement Nous verrons comment est-ce qu'on peut être sûr d'être qualifié pour l'enlèvement Qu'est-ce qui fait qu'on peut être enlevé ou pas Qu'est-ce que Dieu attend de nous en fait Pour qu'on puisse justement être enlevé C'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo Mais en tout cas je t'encourage vraiment à prendre très au sérieux Ta relation avec Dieu A prendre très au sérieux le salut des personnes qui sont autour de toi Parce que c'est véritablement une question d'éternité Il y a des choses qui sont là pour nous distraire Pour nous faire présenter du temps etc Mais ce sont des choses qui sont tellement vaines Qui sont vraiment vanité de chez vanité Vraiment la pensée de l'éternité Soyons vraiment concentrés sur l'œuvre de Dieu Sur le salut des âmes Et sur notre relation avec Jésus Christ En tout cas je te remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo Jusqu'au bout J'espère que cette vidéo t'a vraiment béni Et je te retrouve jeudi prochain Où on va voir vraiment du coup Qu'est-ce qu'on peut faire pour être sûr d'être enlevé Qu'est-ce que Dieu attend de nous Pour que nous puissions être enlevés Et puis je te retrouve lundi Pour notre Monday Talk Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout Et à très bientôt pour une prochaine vidéo Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Nous continuerons à le chanter Sous-titrage Société Radio-Canada